La perception du monde Qu'est le regard des bâtons-mous en notre signe ? L'enfer et le paradis Mythe ou réalité de la conscience primordiale des bâtons-mous ? Quelle est la place des ancêtres dans l'univers religieux des bâtons-mous ? Sur ce plateau, nous avons, M. Chattokonarungobi, chercheur, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les Rumeurs de la Beauce Profonde. Au moment où Dieu était proche des hommes, l'énergie des noms, les signes et les humeurs du temps en pays bâtons-mous. M. Narungobi, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, merci pour l'invitation aussi, oui. Voilà. Quel sens revient la fête ou la journée du 10 janvier pour vous ? Non, je crois que la fête du 10 janvier, en dehors de l'aspect symbolique que cette journée représente, je la prends un peu comme une journée de valorisation de nos traditions. et de nos traditions à travers, disons, les cultes, nos cultes ancestraux. Parce que, qui parle de tradition, c'est-à-dire, au-delà de nos cultes, je ne sais plus quelle tradition il y a là. Donc, le fondement de nos traditions, la philosophie de nos traditions, c'est, bien sûr, dans les cultes ancestraux. Donc, c'est en cela que cette journée, vraiment, on la salue. On la salue et on dit merci, peut-être, aux acteurs qui ont eu l'intelligence de la mettre en œuvre. Merci. Les sages disent qu'il existe deux mondes. Le monde physique, celui des humains, et le monde invisible, ou monde des esprits. Entre ces deux mondes, il existe une interpénétration des habitats. Goussou nom, Dieu, commande tout dans les deux mondes. Dieu qui a tout créé à ses missionnaires, dans la nature et auprès des humains. Il s'agit des esprits, génies et ancêtres. Tout part donc de Dieu et tout revient à lui. Et il n'a pas un culte spécial. Mais l'initié Bâtonon n'oublie jamais d'invoquer Goussou nom dans ses rituels. Il sait dans son fort intérieur que Dieu est dans l'eau, dans la terre, dans l'air, dans l'air et dans le feu. Il est dans l'oreille minérale, dans l'oreille végétale, dans l'oreille animale et dans l'oreille humaine. En un mot, Dieu est au ciel, sous la terre et entre les deux. Alors, M. Narongawi, quel regard le Bâtonon a de la perception du monde ? Merci. C'est une question relativement large. Avant de répondre à cette question, je voudrais faire quand même une petite mise au point. Oui. Pour dire en fait que l'émission que nous faisons, je ne le fais pas en tant qu'initié, je ne suis même pas initié. C'est à vrai. Donc, que les sachants, nous allons commencer le déficiage. D'accord. Que les sachants viennent peut-être pour approfondir la chose. D'accord. Nous nous sommes un peu considérés comme les laïcs de nos religions traditionnelles. Donc, ce n'est pas un sachant, ce n'est pas que M. Initié qu'on sort. C'est la première mise au point. La deuxième mise au point pour déjà commencer à aborder la question que vous avez posée. Oui. Vous l'avez dit vous-même, Dieu n'est d'aucune religion. Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas de religion et Dieu n'a créé aucune religion. C'est l'homme qui est en quête de Dieu. C'est l'homme qui recherche Dieu. Parce que lorsque vous voyez, comme on le dit souvent, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, tout à fait. Les premiers peuples qui ont commencé de l'humanité, c'est les noirs. Et comme toutes les autres inventions, tout est parti d'un questionnement. Et le questionnement, c'est quel est le but de l'homme dans la vie ? Quel est le dessin de l'homme ? Qu'est-ce que je viens chercher dans la vie ? Pourquoi ceci ? Pourquoi tel phénomène et qu'on sort ? Donc, l'homme enquête, disons, de ce but dans la vie. L'homme, en questionnement permanent par rapport à l'environnement, de tout ce qu'il y a dans l'environnement, son petit esprit lui permet d'avoir quelques réponses qui l'apaissent. Pourquoi il pleut ? Pourquoi tel animal se comporte comme ça ? Pourquoi il y a ceci ? Pourquoi ça ? Donc, il peut avoir une réponse primaire qui le contente et qui lui permet, disons, d'évoluer normalement. Il n'y a qu'aussi, il constate qu'il y a une infinité de choses qu'il ne peut pas maîtriser. Donc, auquel son questionnement n'a pas de réponse. Mais il sait que ça existe. Ça existe, ça l'environne. Il voit ça, il sent ça. Mais, il ne peut pas avoir une explication. Deuxièmement, il s'est dit que tel que le monde est organisé, avec tant d'éléments, tant de choses, dont chacun des éléments, du plus de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il constate que chaque élément de la vie, chaque élément de la nature, du cosmos, de l'univers, répond à peu près à une norme, à une loi. Et que ces phénomènes-là ne cessent de se perpétuer. C'est presque une mécanique à l'infini, c'est tout un cycle. Quand tu prends les arbres, ils ont leur cycle. Et ça recommence. Les hommes, ils ont leur cycle, ça recommence. Les vents, ils ont leur cycle, ça recommence. Les plions, ils ont leur cycle, ça recommence. Mais il s'est dit, en fait, ça là, quand même, ça ne peut pas exister. Ça qui est un propriétaire, quoi, il ne sait pas. Tout à fait. C'est qu'il y a quelqu'un là, qui régente tout ça là. Et qui d'abord a créé tout ça. Oui. Et qui anime tout ça là, pour que ça ne se télescope pas, pour que des choses ne disparaissent pas. Et chaque ethnie, chaque société, chaque communauté a eu cette conscience-là d'une entité supérieure qui n'est du tout pas visible. et qui, même, est un peu au-delà de l'entendement de la petite intelligence humaine. Et chaque peuple lui a donné, a trouvé, disons, dans son vocabulaire, dans son intellect, le concept le plus fort. Donc, qu'il puisse désigner cette immensité-là, que le français appelle Dieu et que le bâtonneur appelle goussou non. Ça veut dire l'immensité des élevations. Ça veut dire l'immensité, l'incommensurable de l'élevation. Et ça correspond, en fait, à notre petite définition qu'on a de Dieu. Laquelle? Dieu est partout. Il est à la fois vers le moins infini et vers le plus infini. Il est incommensurable. Donc, pour l'Africain et le bâtonneur, Dieu n'est pas visible. Ce n'est même pas de la capacité sensorielle ou bien physique de l'homme de voir Dieu. Il ne peut pas. Il a une insignifiance par rapport à Dieu. Donc, pour lui, Dieu n'est pas visible. Pour lui, Dieu n'est pas visible. Puis, Dieu n'est pas visible, mais il se dit que Dieu est partout. Partout où il est, que Dieu est présent là. Et il ne perçoit Dieu que par rapport aux manifestations de sa création, de toutes les créations de Dieu. Par exemple? Non, quand je parle de toutes les créations, c'est l'homme, c'est les végétaux, c'est les animaux, c'est le cosmos, c'est l'univers, la nature et l'univers. Donc, tout ce qui est de la création de Dieu, c'est là que l'Africain, le bâtonneur, dit qu'il sent la présence de Dieu. Donc, ça peut dire que, tel que vous l'avez demandé... le Dieu africain est différent du Dieu des autres? Non, c'est la quête qui n'est pas la même comme je le disais au départ. Dieu est unique, quelle que soit la religion. Quelle que soit la religion, c'est le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu pour telle religion, un autre Dieu pour telle religion, non. Dieu est unique et tout le monde comprend que tout ce qui est ici, c'est sa création. D'accord. Les divergences viennent, comme je l'ai dit au départ, de la quête de Dieu. De quelle façon les autres religions cherchent Dieu? De quelle façon nos religions traditionnelles cherchent Dieu? C'est là même qu'apparaît même la différence de la perception et de la philosophie. Mais quel que soit l'individu, quel que soit l'homme, parce que c'est lui qui a l'intelligence et la petite capacité de sentir la présence de Dieu. Les animaux, je ne suis pas certain que, bon, ils n'ont même pas un langage, ils n'ont pas un intellect peut-être développé pour sentir la présence de Dieu. Et ils ont un cycle mécanique de vie. Les végétaux aussi, c'est pareil. Donc, ils ont un cycle de vie, mais c'est l'homme qui a un peu l'intelligence et la conscience de savoir qu'au-dessus de moi, il y a quelque chose de supérieur. lorsque vous prenez la quête de Dieu des Africains, la perception que le bâton et la spiritualité africaine a de Dieu, comme je le disais au départ, ce qui nous intéresse, c'est que c'est une immensité, quelque chose de si grand qu'il n'est pas perceptible par l'intelligence humaine. et c'est aussi quelque chose de très pur, de très pur qui ne tolèrent aucune et comment on appelle aucune suive, je ne sais pas si tu m'as dit. et ensuite, c'est Dieu, c'est même la matrice de l'énergie, c'est l'énergie vitale même. De l'univers. De l'univers, de tout ce qu'il y a. Donc, ça veut dire que c'est la force vitale, c'est l'énergie vitale. et c'est cette énergie-là qu'il irradie au niveau de ses créations. Il en donne une petite partie pour animer et pour faire vivre ses créations dans l'homme, dans les animaux, dans les végétaux qui répondent à un cycle qu'il a établi lui-même. Qu'il a établi, que lui-même il a établi. Donc, lorsque vous prenez la perception, la quête de Dieu des Africains, c'est que Dieu est si immense qu'il a tellement de choses à faire que s'adresser directement à lui, c'est un peu perdre son temps. Pourquoi? Parce que l'homme africain considère que Dieu a déjà fait l'essentiel en mettant à la disposition de l'individu de l'univers toutes les créations. Un. Deuxièmement, il a établi des lois et des cycles qui régent toutes ces créations-là. et qu'il suffit de venir au monde et de les suivre pour faire ces choses-là. C'est-à-dire pour vivre normalement. Ça, c'est un. Vous constatez que la quête les demandes, les sollicitations de l'homme. Oui. Quand vous les assemblez, elles sont nécessairement contradictoires. Comment? Le voleur, quand il va voler, il prie Dieu. C'est que le propriétaire ne l'attrape pas, ou bien? Tout à fait. Le propriétaire, lui, va prier quoi? Il ne va pas prier que le voleur vienne le dévaliser. Tout à fait. C'est qu'il attrape le voleur. Tout ce sont créations de Dieu. Je ne sais pas si tu vois. Je vois. Il va exercer la prière de qui? Or, on vous a dit que la personne est pureté, elle ne peut jamais être injustice. Or, la personne a déjà établi des règles que vous allez suivre. Vous allez à droite, vous avez votre finalité. Vous allez à gauche, vous avez votre finalité. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Donc, Dieu ne se mêle pas, il est trop grand pour se mêler de nos petits détails. Encore que l'homme ne met aucun détail. Donc, Dieu ne parle qu'avec ceux qui n'ont sa part de pureté. Ceux qui ont, ceux à qui il a fait confiance et auxquels il a, comme on le dit, coupé un peu ça, pas de pureté. C'est eux qui peuvent être dans son voisinage et c'est eux qui ont la possibilité d'être avec lui et de s'adresser à lui. Et ceux-là, en Afrique, c'est nos ancêtres. Nos ancêtres. Nos bons ancêtres. C'est-à-dire que c'est ceux-là dont le sang circule dans nos velles. Oui. C'est ceux-là qui nous ont engendrés physiquement, je ne sais pas si tu vois. Oui. Donc, c'est ceux-là qui nous ont apporté la tradition, l'éducation, tout ce que tu veux et qui nous connaissent. C'est ceux-là dont nous partageons le sang, qui nous ont vu vivre, qui nous ont vu évoluer et qui même dans l'au-delà nous voient évoluer. Parce qu'en Afrique, comme l'a dit Birago Diop, les morts ne sont jamais morts. On considère qu'ils sont toujours avec nous. C'est-à-dire dire d'un Africain qu'il est mort, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que c'est l'effacer du tableau de Dieu. C'est ça que les initiés appellent la seconde mort. On va en revenir quand on va arriver au niveau du paradis et de l'enfer. La seconde mort. Oui, la seconde mort. Donc, c'est-à-dire que Dieu a si immense, si pu, si chose là que l'homme africain, du point de vue de sa considération à cette entité vitale, à cette entité supérieure, s'est dit qu'il a déjà suffisamment fait. Je préfère m'adresser à ceux qui sont proches de lui. Parce qu'on considère que lorsque vous prenez par exemple notre terre par rapport aux humains, à l'univers, ça ne vaut même pas un grain de poussière. Tout à fait. Ça ne vaut même pas toute notre terre-là, ça ne vaut même pas un grain de poussière. Donc, il a tant de cosmo, tant d'univers à régenter que toi qui pratiquement n'existes même plus, n'existes même pas, tu vas te mettre à chanter, à crier. Il va t'écouter où? Il va t'écouter où? Donc, c'est ceux qui sont proches là, qui t'ont vu vivre, qui peuvent témoigner du fait que tu as respecté les règles que Dieu a établies. C'est ceux-là qui, lorsque tu es en difficulté, peuvent pouvoir d'abord même, avec la puissance, la petite puissance que Dieu leur a donnée, qui peuvent déjà commencer à régler tes problèmes. Les intermédiaires. Les intermédiaires. Et je crois que toutes les religions, si vous faites très attention, aucune ne s'adresse directement à Dieu. Il faut dire qu'on va directement à Dieu. Ailleurs, c'est Jésus, ailleurs, c'est le prophète Mahomet. Chez les bouddhistes, c'est Bouddha. C'est Bouddha. Donc, c'est des intermédiaires. On suppose, les chrétiens, pour eux, c'est que Jésus, c'est le fils de Dieu. Le prophète Mahomet, les musulmans, considèrent que c'est l'envoyé de Dieu. Il en est de même pour les bouddhistes qui considèrent que Bouddha est l'envoyé de Dieu histoire de purifier l'homme. Chez les Africains, l'intermédiaire n'est pas personifié parce qu'on est dans un contexte où, même dans le vécu social de l'Africain, l'individu n'est rien par rapport à la société. C'est la communauté qu'on considère. Donc, par conséquent aussi, les morts, nos ancêtres aussi, ils sont aussi en communauté. Donc, c'est cette communauté entière-là qui sont proches, qui sont de notre clan, qui sont de notre village, qui sont de notre... qui nous connaissent, qui nous ont vu vivre, qui ont vu nos pères vivre. C'est à ceux-là qu'on s'adresse. La communauté des saints. La communauté des saints. C'est à eux qu'on s'adresse. Et c'est eux d'abord qui vont chercher à régler nos problèmes. Et si peut-être ça les dépasse, ils peuvent peut-être requérir le secours de Dieu dont ils portent la puissance. Encore que l'homme lui-même déjà a sa part de puissance de Dieu. Parce que, comme on vous l'a dit, c'est Dieu qui est l'infini. L'homme est à la fois de l'ordre du fini, et du petit infini. L'ordre du fini, c'est le corps. C'est le corps. Le corps physique que nous avons qui d'un jour à l'autre, le jour que Dieu lui enlève le souffle, lui devient zéro. Et le reste. Le reste, c'est l'âme-là. L'âme-là qui est de l'ordre de l'infini. Parce que c'est une part de Dieu. C'est-à-dire, ce souffle de vie-là que Dieu a mis dans le corps, c'est lui qui est de l'ordre de l'infini, qui ne finit jamais. Parce que tel que le bâton le dit, c'est-à-dire, il retourne dans les mains du créateur. De son créateur. De son créateur. De son créateur. Il retourne dans les mains du créateur. Et c'est là aussi la différence de perception de la quête. De la quête, disons, de l'homme. Au niveau de plusieurs, surtout des autres religions, les religions abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est que la mort est une fin. La mort est une certaine fin. Oui. Une certaine fin. C'est vrai, eux-mêmes, ils reconnaissent que Dieu récupère l'âme et il la traite selon votre comportement au sol. Ici, quoi, ici. Oui, oui. Ou bien vous êtes au paradis, soit en enfer. En enfer. Et ça finit là. Et chez les bâtonbours ? Chez les bâtonbours, les bâtonbours mettent la vie de l'âme dans un cycle. Dans un cycle de réincarnation. C'est-à-dire que lorsque le corps tombe, il pourrit, il devient poussière, tout ce que vous voulez, l'âme est récupérée par Dieu. Et cette âme-là, avec l'aide des ancêtres, est jaugée pour savoir est-ce que le temps que Dieu lui a permis de faire sur terre, est-ce que cette âme a mis ce temps-là à profit pour faire de bonnes oeuvres ? Pour se purifier, pour se purifier, devenir aussi au moins à peu près pur, ou même approcher un peu la pureté de Dieu. De Dieu. Devenir saint. Devenir saint. Approcher la pureté de Dieu parce que l'âme ne peut même pas être aussi pure que Dieu. Lorsque Dieu estime et les ancêtres estiment que cette âme-là, elle a fait de bonnes oeuvres, et puis on peut maintenant la récupérer. Donc, on la prend et on la garde dans l'entrée de Dieu. Et c'est cette âme-là qu'on vénère parce qu'elle est pure, elle est devenue un exemple puisque vous la connaissez, puisque vous avez vécu avec elle, vous avez entendu son histoire, vous portez son sang, c'est à elle que vous vous adressez. Mais lorsque même l'âme a une petite impurité, elle doit revenir. revenir en ce bas-monde pour se purifier. Elle peut revenir mille fois. Et c'est ça la loi de la réincarnation. C'est ça la loi de la réincarnation. Et ça répond à un principe simple que le baréba, le bâton dit, il y a quoi ? A-t-il quoi ? Ce que nous faisons, nous le faisons à nous-mêmes. Ce que tu fais, tu le fais pour toi-même ou bien contre toi-même. Donc, vous verrez que c'est si évident que même dans la vie, lorsque vous-même, vous vous placez dans un environnement de méchanceté, dans un environnement de souillus, vous verrez que tout ce qui va vous environner aussi sera souillu, sera méchanceté. C'est évident. Mais lorsque vous êtes du côté de la... L'âme d'attraction. C'est la loi de l'attraction. Lorsque vous êtes du côté aussi du bien, de choses, mais au moins Dieu même reconnaît qu'on ne peut pas être aussi pur que lui. Pas du tout. Pas du tout. Mais au moins, faire le peu en restant les principes. Vous verrez que aussi votre environnement sera paisible, sera tranquille. Il aura la joie, il aura le rire. Donc, c'est une loi universelle. Donc, c'est dire que c'est pour ça que les Africains n'ont pas peur de la mort. Parce qu'on se dit que bon, tu quittes peut-être c'est comme si tu as deux maisons. Ça devient intéressant. C'est comme si tu as deux maisons. Oui. Peut-être, je prends l'exemple comme ça, maison maternelle, maison paternelle. Oui. Bon. Si au niveau de la maison comment on appelle paternelle, ça ne va pas. Paternelle, peut-être que ça ne va pas. Tu rejoins la maison maternelle et vice-versa. Donc, c'est comme si ce monde-là, bon, j'ai fini ma mission, j'ai fait des choses-là. Je rejoins d'autres membres de la famille qui sont peut-être au ciel, qui sont quelque part, qui sont à côté de Dieu. C'est ça. Vous voyez certainement les bâtiments disent que c'est un marché quand tu finis de vendre ce que tu es venu vendre. Tu repars. Tu repars. Donc, c'est la vision, ça. Ça veut dire que dans nos petits trucs-là, on met Dieu à l'écart et c'est nos ancêtres. Et Dieu est si pur et il ne peut pas être injuste parce que le vendeur de sel, lui, va souhaiter avoir le soleil. Tout à fait. Ou bien? Tout à fait. Mais si le vendeur de beurre de qualité à côté de lui, c'est la pluie. Comment voulez-vous que tu veux régler ça? Ça devient compliqué. Ça va être compliqué. C'est pour ça, on se dit que c'est les hommes et leurs ancêtres qui peuvent réécrire ces choses. Dieu, lui, il est là, il supervise tout, il voit tout. Donc, voilà, voilà en gros, disons, la perception du monde, disons, de nos religions, de nos religions. Mais ça ne veut pas dire qu'on met Dieu et qu'il ne considère pas Dieu, on met Dieu à l'écart. Bien au contraire. Et puis même, vous allez voir le reflet au niveau de nos cheferies. Vous voyez les chefs, un chef, il ne parle pas comme ça. Pas du tout. Il a ses commissaires, il a des gens qui l'envoient, même lorsqu'il veut parler, il chichote dans les oreilles de son porte-parole, ou bien? Oui, tout à fait. De son porte-parole et c'est lui qui traduit le message. Et c'est pareil. Mais si on comprend qu'il n'existe pas une seule et unique vision du monde, mais une multitude de visions, façonnées chacune par la langue, elle-même conditionnée par la culture, que pensez-vous du mythe, de l'enfer et du paradis? Il faut dire que par rapport à la conception des religions traditionnelles, l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. Comment? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous quittez un village pour un autre. Vous quittez un village pour un autre. Et les Africains considèrent que Dieu est si bon, si immense, sa manche cinture de si grande qu'il ne le voit pas en train de griller des gens. Même un père de famille, dans votre famille, il y a des enfants qui font des choses terribles. Mais il peut maudire. Il peut maudire, mais il ne le prend pas pour le jeter au feu. Et je crois que le bâton dit même un chien ne mord pas ses enfants jusqu'à atteindre l'os. il peut le punir. Donc, c'est à partir de cette conception-là qu'il se dit que Dieu ne peut pas se mettre à rôtir les gens. Toujours est-il que encore que il vous laisse votre libre-arbitre ou bien il vous a envoyé dans le monde, il vous a envoyé dans un contexte où vous avez toutes les possibilités données. Vous pouvez vous voguer comme vous voulez, mais on attend votre âme là-bas. il vous laisse faire tout ce que vous avez à faire. Mais lorsque l'heure de venir arrive, tel que je l'avais dit, on récupère l'âme, on la sous-pèse par rapport à ses bonnes ouverts, à ses mauvaises ouverts. S'il faut revenir encore, comme on a dit Dieu, il pardonne toujours, on dit non. Il pardonne miséricordieux. Il est miséricordieux. on vous fait revenir pour recommencer. On vous donne des chances de vous purifier. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas dix fois, ce n'est pas vingt fois, ce n'est même pas mille fois. Des vies de rattrapage. Vous avez des vies de rattrapage. Mais en venant, vous oubliez votre vie antérieure. Il y a peut-être que quelques initiés qui peuvent savoir qu'il y a tant, tant, tant. Et je crois que même dans la culture africaine, c'est évident. Quand vous prenez chez la Yoruba, Baba Toundé, telle ancêtre est revenue, telle autre chose est revenue. Et vous allez voir, même au niveau des bâtons, quand on consulte, on me dit, attention, cet enfant-là, c'est tel ancêtre qui est revenu. Donc, traitez-le comme ça, traitez-le comme ça, traitez-le comme ça. Et même dans la vie ordinaire, vous, vous, je ne sais pas comment vous pouvez vous expliquer ça. Il n'y a pas exemple, excusez, il n'y a pas exemple des gens qui naissent des enfants et je prends un exemple, ils n'ont appris la mécanique nulle part. Ils ont peut-être 10 ans, ils ont 15 ans, mais comme on le dit, ils sont calés en mécanique. Ils sont des génies, ils ont appris ça. Ils naissent avec des prérequis. Avec des prérequis. On considère que c'est peut-être un ancêtre qui est revenu, quelqu'un qui était très bon en mécanique, qui était très bon, qui était ça là, et qui est revenu avec les réminiscences de sa vie antérieure. Mais au niveau des Africains, contrairement au peuple asiatique avec Bouddha et consorts, la réincarnation chez les Africains, vous revenez homme. Et souvent, vous revenez dans votre environnement, dans votre clan. Mais vous pouvez revenir étant mort homme, vous pouvez revenir femme. Je ne sais pas si vous voyez. Mais Dieu vous donne la possibilité de continuer à payer vos erreurs. Peut-être que vous étiez un bandit, vous coupez la route. On peut vous faire revenir comme étant victime d'un autre. Oui, oui, oui. Victime d'un autre. Donc, vous payez ce que vous avez fait. La dette. La dette. Ce que les autres appellent le karma. Le karma. Même en barima, ça existe ? Karma. Karma, oui, oui. Oui, la façon dont tu as demandé. Donc, voilà, en gros, par rapport à la réincarnation. Donc, bon, chez les Asiatiques, tu peux revenir mouton, tu peux revenir animal, tu peux revenir arbre. Mais chez les Africains, tu reviens homme. Tu reviens même dans ton clan. Ou bien dans les clans alliés, là. Tu n'es pas loin, quoi. Histoire de pouvoir réparer tout ce que tu as fait comme gaffe dans ton environnement. Donc, comme je le disais, chez les Africains, le bâton, lorsque votre âme est sale, vous avez commis des impères, des péchés, tout ce qu'il faut, là. On constate que on peut même vous donner des millions de réincarnations. Vous ne pouvez jamais laver cette âme-là. Dieu la prend et la met dans ce qu'on appelle un rebut. Une sorte de poubelle. Et c'est là, c'est ça que l'Africain considère comme étant la vraie mort. Parce que vous, votre âme, personne ne la, disons, ne la consute. Personne ne se souvient même qu'elle a existé. Donc, on la garde, on la détruit, là. Donc, c'est tout comme si elle n'a jamais existé. Alors que ceux, quand même, qui ont de, les ancêtres, qui ont de bonnes œuvres, qui se sont purifiés, eux, ils sont là, à côté de Dieu et agissent comme les anges, ce que les autres religions appellent les anges. Agissent comme les anges, certainement. Donc, c'est certainement cette affaire de rubis de poubelles des âmes souillées qu'on soit là, que les autres considèrent comme étant l'enfer. La maison du feu. La maison du feu. Et comme je vous l'ai dit, Dieu n'a créé aucune religion. Donc, c'est la supposition de l'homme. Parce que tout ce qu'on dit, là, quelle que soit la religion, je ne sais pas qui va sortir et me dire qu'il a de certitudes. Personne n'a de certitudes. nous sommes dans la quête de Dieu. Mais personne ne peut dire bon, j'ai vu Dieu, voilà ce qu'il m'a dit. Nous sommes dans la quête de Dieu. Quelle est la démarche du bâtonneau dans sa quête de Dieu? La démarche du bâtonneau dans sa quête de Dieu, comme je vous l'ai dit, il y a le Dieu, il y a les ancêtres. Dieu est invisible. Vous l'avez dit. Les ancêtres sont aussi invisibles. Même si on a leurs souvenirs, il y a peut-être qu'une ou deux générations qui pourraient avoir l'image et le souvenir de ces ancêtres-là. Mais les lointains, les lointains, personne n'a les souvenirs. Mais on porte toujours le sang. La quête de Dieu, puisque Dieu est invisible, les ancêtres sont invisibles. Pour la quête de Dieu, le bâtonneau a besoin de, disons, de matérialiser quelque chose. La quête? De peut-être de se fabriquer un hôtel, un égrégore, au travers duquel il va s'agénuer parler à ses ancêtres et ses ancêtres vont parler à Dieu. Pour être plus concret, la quête de Dieu au niveau du bâtonneau commence déjà dès la naissance de l'enfant. Je ne comprends pas. Lorsqu'un enfant naît, un enfant bâtonneau naît, je crois que c'est 7 jours, ça dépend des régions. 742 jours. Oui, oui. Ça dépend des régions. Des lignées. Voilà, des lignées. Des clans. Donc, lorsqu'on laisse le temps à celle qui a accouché fraîchement, de prendre des forces. Ça peut être 7 jours, ça peut être 2 semaines. et à la fin, quand il suppose qu'il est suffisamment solidé qu'on sort, on fait des cérémonies. Puisque là, l'enfant et la maman sont dans leur case, ils ne sortent pas. C'est là, on le lave, c'est là, on fait tout. Mais c'est ce jour-là qu'on montre l'enfant à Dieu, aux ancêtres et à la communauté. Et je sais ce qui se passe au niveau des régions de Ouassa et même dans plusieurs régions de choses. C'est que c'est la maman qui sort. Elle tient l'enfant. Et la patriage, la communauté, la famille, attend au dehors. Et il y a une patriage qui attend à la porte, à l'entrée. Donc lorsque la maman et l'enfant sont sur le point de sortie, elle a une calabasse d'eau. Donc elle jette l'eau sur le toit, sur le toit en chôme. Et elle jette cela en même temps que la maman et l'enfant sortent. Donc aussitôt qu'ils pointent le nez là, au bout de la porte, c'est l'eau qui lave, qui soigne sur la maman et l'enfant. Donc c'est une eau de prière, c'est une eau de choses. Donc ce n'est qu'après ça que la maman peut sortir totalement de la case, montrer l'enfant. Et l'enfant sort avec des joujoux. Après, il a été espagé avec l'eau, ceci, ceci, là. On dit que, ah, on l'a montré aux ancêtres et on l'a montré à Dieu. Donc là, les parents peuvent prendre l'enfant pour le saluer. Bon retour. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui. Bon retour. Et c'est ce jour-là, ça veut dire que le parent a consulté qu'on lui donne le nom d'un ancêtre. Surtout s'il est l'incarnation d'un ancêtre, qu'on lui octroie ce nom-là. C'est-à-dire qu'on tient compte de son étoile. On tient compte de son étoile. On tient peut-être compte de sa mission aussi. Sa mission. parce qu'il allait à travers les signes de la nature et qu'on sort, à travers les devins et on attribue un nom à l'enfant. Je ne sais pas si tu vois. Et il évolue, l'enfant évolue comme ça. Donc, à une certaine étape, vous savez, dans le monde bâton, ils font des initiations. Comment? arriver à, comment on appelle, vers les 17 ans, 18 ans, ce qu'on appelle Semurabou là. Semurabou. Ils arrivent à un certain âge là, d'abord, on les met dans la brousse et on les coupe les prépuses. Ils dansent, ils font, il y a toute une cérémonie. Ils peuvent même faire... Initiatique. Oui, Initiatique, ils peuvent même faire des mois là. Et c'est là qu'on leur enseigne pratiquement tout. Bon, les femmes aussi, on leur... Et ces initiations, visent quoi? Non, ces initiations visent d'une manière ou d'une autre à mettre la tradition dans leur tête, à leur enseigner, disons, les mécanismes philosophiques de la tradition, de la vie. Le courage. Le courage. Le respect de la nature. Le respect de la nature. Le respect de la parole. Le respect de la parole. Le respect de la parole donnée et consorts. Et on leur apprend en même temps la vertu de certaines plantes pour guérir les plaies. Parce qu'ils vont même en brousse. Ils vont en brousse, on dit, il y a ça là. Quand ça là se passe, c'est comme ça, il faut faire. Quand ça là se passe, c'est comme ça, il faut faire. Et ce n'est qu'après, maintenant, quand ils sortent de là, ils deviennent des jeunes adultes. Et par la suite, l'autre étape importante, c'est le mariage. À partir du moment où on l'a déjà présenté aux ancêtres. À partir du moment où tous les ans, tous les ans, vous savez, l'activité principale du bâtonneau, c'est l'agriculture. Oui, tout à fait. quand ils commencent un nouveau chant d'yam, l'enfant est toujours dans la cérémonie. On prie toujours Dieu les ancêtres. Pour récolter l'yam, pour planter l'yam, on prie Dieu les ancêtres. Pour récolter l'yam, pour manger la première fois l'yam là, on prie Dieu les ancêtres. Pour, même pendant les fêtes de Don Conrou. Tout à fait. Donc on l'a. Donc on prie Dieu les ancêtres le nouvel an. À fortiori, pendant les cérémonies finiraient, pendant les choses. Donc l'enfant est moulé dans tout ce cycle-là. Je ne sais pas si tu vois. Jusqu'à son mariage. Et arrivé au niveau de son mariage, là également, on consulte les ancêtres, on leur demande si ça va être bien. Est-ce que ça sera bien? Est-ce qu'il va y avoir harmonie? Est-ce qu'il va y avoir harmonie? Voilà, voilà, voilà. Et là aussi, ça se fait pendant 7 jours avec des cérémonies spécifiques. Et à la fin maintenant de sa vie, à la mort, selon son vécu, on lui fait ces cérémonies. Et tu vas constater que au niveau du bâton, il y a ces premières cérémonies là qu'on fait. quand la personne meurt aussi tôt là. Il y en a qui font 9 jours. Oui, ils font 12 jours. Il y en a qui font 1 mois. Il y en a même qui font 3 mois. Il y en a qui fêtent. Oui, qui fêtent. C'est tout cela d'un certain âge. Donc, c'est la cérémonie finale, ce que les autres appellent l'enlèvement de deuil. On attend nécessairement que la pluie tombe sur la tombe avant de déclarer et faire sortir ces cérémonies. Donc, lorsque vous prenez tout ce cycle-là, de la naissance à la mort, le bâton fait subir des initiations et témoigne de sa reconnaissance à ses ancêtres et par ricochet à Dieu. Donc, c'est vrai qu'il y a des spécialistes tels que les chefs féticheurs et qu'on sort là, lorsqu'il y a un problème dans la société, qui sont censés pouvoir lire parce qu'on a dit Dieu ne parle pas. Dieu parle à travers ses œuvres. Je ne sais pas si vous... Dieu parle à travers ses créations. Pourquoi la lune, elle est sortie comme ça ? Pourquoi elle a telle position ? Il y en a qui ont les connaissances pour l'interpréter. Pourquoi le vent là est violent comme ça ? Pourquoi tel oiseau a chanté à terre ? Pourquoi tel oiseau a chanté à contre-courant ? Pourquoi l'eau là est sortie de ci ? Pourquoi tel arbre a telle position ? Bon, etc. Il y en a qui interprètent ce langage de Dieu là. Et s'il faut le corriger, on le corrige à travers les sacrifices et consorts. Les sacrifices, les prières, ceci, etc. Pour conjurer ce nouveau sol là, s'il en avait. Donc, vous verrez, vous constatez que toute la vie du bâtonneau de l'Africain est carrément destinée à honorer Dieu et les ancêtres. Honorer Dieu à travers les ancêtres. Parce que tout ce qu'il fait, il demande d'abord excuse. Même tel que les gens le disent, même pour verser l'eau chaude, on suppose qu'ils ne sont pas à terre, on demande excuse. Tout ce qu'il fait. Demande aux ancêtres de dégager les têtes. De dégager les têtes, voilà. Merci Dieu, les ancêtres. Oui. Quelle est la place des divinités Wuru et Sénagoura dans le culture ou bien dans la pratique des religions et de gènes? Il faut dire que au niveau de, disons, des divinités, en ce qui concerne les divinités du bâtonneau, il faut on le sait, il y a le Wukiru. Wukiru. Le Wukiru là, le dieu de la forge, feu et choses-là. Il y a le Wusasaro, donc la divinité des chasseurs. Le Wukiru, Wusasaro, symboliquement, c'est quel élément? C'est l'élément, c'est l'élément feu. C'est l'élément feu et vous, vous savez, c'est carrément dans la forge. C'est l'élément feu et fer, voilà. Feu et fer. C'est même les les Nagos, Par de Ogou. Ogou, voilà. Ogou. C'est feu et fer. C'est souvent dans les forges. Et c'est pratiquement la plus haute manifestation de la divinité du fer. Du fer. Ceux qui suivent, c'est Wusasaro. Donc c'est souvent des petits Angas qu'on fait là. Là également, c'est le feu et le fer. Et l'élément, c'est un symbole le plus poussant, c'est les armes à feu là. Surtout les armes à feu qui ont déjà eu à tuer de gros animaux ou bien des animaux féroces tels que les lions. tels que les buffles, tels que les... tout ce que vous voulez. On les met là en exègue. Et quand tu as acheté ton fusil, on le... ton fusil neuf, on l'accroche aussi, on le met à côté des anciens. Et quand tu vois les talas, il y a les cornes des animaux qui sont tués. Les cornes des buffles, les défenses d'éléphants. Afin de tout ce qu'il y a comme animal féroce, c'est ces jours-là qu'on les sort pour faire la cérémonie. Bon. Après ça, vous avez les biancouros. Les biancouros. Les biancouros qui pratiquement est la communauté la plus répandue. Et dans les biancouros, vous avez les biancouros et leurs messagers qui sont les krikous. Qui sont les krikous qui eux aussi ont les hôtels. Parce que quand les gens font les... les cérémonies, les offrandes, les consorts, il faut punir. C'est les krikous qu'on envoie. Tel que vous allez... vous allez constater aussi, il y a le... le synagogue qui est la divinité de la foudre. Et vous allez constater que souvent, les synagogues vivent ensemble avec les sekopéros. Le synagogue est considéré comme aussi le messager pratiquement de toute la divinité. Et c'est la divinité même pratiquement la plus compliquée, la plus méchante entre guillemets. parce que quand vous fautez... Vu son rôle. Vu son rôle et vu la façon dont elle punit. Parce que quand on dit synagogue, là, si tu sais que tu n'es pas pur, il faut pas aller. Parce que ça te prend et ça prend aussi ta famille. Et quand ça commence, il n'y a pas de pardon. Tandis que les autres quand même à un certain niveau on peut dire pardonner, il l'a reconnu. Voilà, voilà. Après le synagogue, il y a le bien courant, il y a les cutodes d'origine étrangère. Tels que ? Du côté, au niveau de la sphère de l'ère culturelle Sonra et Dendi, il y a le Bukakari. Le Bukakari. Le Kari. Donc, au niveau de l'ère culturelle Nago-Yoruba, vous avez les nains et les nénés. Les nains et les nénés. Mais lorsque même il y a une cérémonie, vous constaterez qu'ils sont tous ensemble. Mais seulement, ils s'assèlent différemment. Les nains sont à part, les nénés sont à part, les Wurgibus sont à part, etc. Et ils reconnaissent leur hiérarchie. Bon, de cela, on peut ajouter disons, ceux qui portent disons, des divinités individualisées. Parce que les autres sont même organisées en confrérie. En confrérie. Que ce soit les Wukiru, les Wusasaru, les Bionkuro, les Nains, les Nénés, les... je vous ai dit que c'est un messager. Les Bukkakari, eux, ils sont en confrérie. Mais ceux qui portent les Werenu, les Werekou, c'est des génies de la Brousse, par exemple. Donc, ils portent des génies. Peut-être qu'il est allé en Brousse, il a rencontré un génie qui lui a donné une part de ses connaissances et consorts. Eux, ils n'ont pas souvent même d'hôtel. Mais ils se greffent dans les hôtels des autres. Quand il y a une cérémonie, ils vont dans les hôtels des autres. Mais eux, c'est des individus qui ont eu leur puissance dans la Brousse, qui travaillent avec les esprits de la Brousse ou bien les esprits de tel animal ou de tel animal. Donc, eux, pour la plupart du temps, quand quelqu'un a des problèmes pour les aider, ils peuvent même consulter, faire de la divination. Eux, c'est pendant qu'ils sont en train de dormir, certainement, qu'on leur dit pour tel malade, donne-le tel produit, faire tel autre, faire tel autre. Eux aussi, ils existent, mais c'est comme des électrons libres. Mais ça n'empêche pas à leur moitié qui sont puissants que d'autres héritent de leur pouvoir qu'on appelle Gorbirou. D'autres prennent le titre et ils continuent. Ils continuent leur... Donc, quand vous prenez tout ce processus-là, on ne peut plus dire que le bâton ne contente pas ses ancêtres ou bien ses... Le bâton contente et fait de culte à ses ancêtres. Quel est le rôle de toute cette divinité que vous venez de citer dans la quête de Dieu? Le... le rôle, d'abord, le premier rôle, en gros, comme je vous l'ai dit, c'est de solliciter... On ne sollicite pas Dieu ou bien les ancêtres pour les solliciter. On les sollicite parce que soi-même, on veut régler un problème. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que soi-même, on veut avoir une faveur. Parce que soi-même, on veut se débarrasser d'une situation. Donc, on se réfère, disons, à ces entités supérieures-là pour dire, voilà, j'ai pris ma femme, il y a tel nombre d'années, on n'a pas d'enfants. Je demande à tant de me donner d'enfants ou bien j'ai tel problème. dans la famille, dans ceci. Donc, je demande blablabla. Donc, c'est de... Tout ce processus-là lui permet, dans cette quête de Dieu-là, comme je vous l'ai dit, sa quête de Dieu, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour lui-même d'abord. Donc, c'est pour se contenter lui-même et pouvoir améliorer son propre vécu. Je ne sais pas si tu veux. Oui, c'est très bien. Pour améliorer son propre vécu. Puisqu'il sait que Dieu lui a donné une part de sa puissance. Oui. Et que cette puissance-là, il peut la recueillir en tant qu'homme d'abord, puisque en l'envoyant au monde en lui donnant ce souffle-là, il porte la petite part de puissance de Dieu. Mais si cette petite puissance-là, peut-être qu'il a tellement souillé, il a tellement gâté, ça ne suffit pas. Il est obligé de supplier Dieu à travers les ancêtres pour dire, bon, excusez-moi. Même dans les prières, vous le sentez. Ah, ça, on a fait ceci, on a fait cela. Pardonnez-nous et pour vous faire ce que je veux dire, prenez, contentez-vous de telle offrande, contentez-vous de telle. Parce qu'en vérité, c'est ça qui est supprenant même au niveau de choses. Je ne sais pas ce qu'un individu veut donner à Dieu. pour dire que, bon, on prie, on a créé une religion pour défendre Dieu. Tu as qui vous défend Dieu? À la limite, comme je l'ai dit, tu vas à la quête de Dieu pour bénéficier de plus. Le bâton, on ne défend pas Dieu. Le bâton ne défend pas Dieu. Mais, toute quête va vers Dieu chez nous à travers les ancêtres pour améliorer son vécu au quotidien. Parce qu'on suppose que ce soit nos ancêtres, que ce soit Dieu, ils sont dans la plénitude entière. Ils n'ont pas faim, ils n'auront plus faim, ils n'ont pas soif, ils n'ont besoin de rien, mais eux-mêmes, ils sont tout. Peut-être. Ils ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin de notre reconnaissance. Ils ont besoin de savoir que nous sommes conscients de leur existence et qu'ils vivent pour nous. Et que tout ce qu'ils ont comme puissance, on la reconnaît et qu'on veut en bénéficier en les vénérant. Et vivre pour nous. Comment, quelqu'un qui nous écoute, comment un bâton qui ne le savait pas, peut-il rentrer en contact, en communion avec son ancêtre ? Je crois que le... Là, c'est simple. Un, vous n'êtes même pas obligés de connaître le nom de l'ancêtre. Vous n'êtes pas obligés de connaître le ancêtre. Eux, ils savent que tu es là. Et souvent, même tel que les initiés le disent, c'est même parfois dangereux de citer des noms. Parce que tu ne sais pas s'il est là-bas, si c'est un bon ancêtre ou bien s'il est dans la faubelle. Donc, tu les appelles globalement. me reçoit à guibou, tu me reçoit à guibou. Les deux côtés, maternelle et paternelle. Maternelle et paternelle. Parce que c'est... Tu es de cette union de sang-là. Si c'est quelque chose que tu vas leur donner, tu peux même préciser les bons ancêtres. Ceux-là qui avaient bâti le CICI, qui avaient fait CICI-là. Venez aujourd'hui. Voilà, j'ai tel problème, j'ai CICI, CICI. Je veux que vous m'aidez à tenir la maison. Blablabla. Et qu'on sort. Donc, vous faites vos prières. Et n'attendez pas nécessairement d'avoir des problèmes pour le faire. Vous pouvez choisir des moments. Tout dépend de vous. Au moins, vous allez les appeler. Mais sachez que si vous commencez, ils sont fidèles. Quand la période là arrive, ils vont revenir réclamer. Ils vont réclamer. Par exemple, vous pouvez choisir le Dokonro. La période du Dokonro puisque c'est le nouvel an. Donc, profitez de toutes les prières de toute la communauté là. Pour que vous-même là, vous donnez à ce moment là à manger à vos ancêtres. Et aujourd'hui, malheureusement, le Dokonro est dévoyé. On prend n'importe quel moment pour fêter le Dokonro. Le Dokonro ne se fête pas pendant la saison des pluies. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Le Dokonro se fête à la fin de la saison de Yakawaru et un peu au début de la saison de Sonsareru. Concrètement, lorsque vous prenez le calendrier de Batonro, si on veut l'approcher, parce que les saisons, c'est un cycle, l'année est un cycle. Comme on l'a dit, le calendrier de Batonro est l'unisolaire. Ça veut dire, il prend en compte, disons, le cycle de la lune et il prend également en compte le cycle du soleil. Le cycle de la lune pour être clair, c'est pour compter les jours et les mois. Je ne sais pas si tu me comptes. Oui, oui. C'est pour compter les jours et les mois. Et ordinairement, ça fait 30 jours. Le mois fait 30 jours. Oui, ordinairement. Le cycle du soleil, c'est pour les saisons. Vous savez, quand le soleil finit sa rotation, là, s'il est plus ou moins proche du soleil, parce que le tour qu'il fait, ce n'est pas un cycle, c'est un cycle un peu ovale, là, qu'il fait autour du soleil, que la terre fait autour du soleil. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de... où le cycle, là, devient au blond, il est au bout, là-bas, vous avez la saison qui est appropriée. Vous avez la saison de pluie, de ceci, de ceci, mais quand il est le plus proche du soleil, saison de chaleur et consomme. Donc, c'est tout un cycle. Et le batonou a quatre saisons. Lesquelles ? Il y a le... Comment on appelle ? Le tombruru. Oui. Comment on appelle le... Sonzareru. Oui, le sonzareru, le... le... le yakawaru. Yakawaru. Et... Ouburu. Et le Ouburu, voilà. Et le Ouburu. Donc, c'est les quatre saisons. C'est vrai qu'on a cité dans une des autres données. Oui. Donc, le... le donkonou, c'est vert. Donc, même c'est pas parce que le batonoum dit que le... il appelle la lune sourou. Oui. que le calendrier bâtonnel lunaire. L'exemple du calendrier lunaire, c'est le calendrier musulman. Le calendrier musulman, lui, c'est pas la saison qui a son problème. Donc, il compte une lune, deux lunes, trois lunes, quatre lunes, jusqu'à douze lunes. ça lui fait un an. Il n'a que fait des saisons. Vous voyez même au niveau des fêtes musulmanes, ça tourne là. La tabaski, on la fête parfois pendant la saison sèche, parfois pendant la saison de pluie. Et puis, quand vous regardez la logique de l'islam, moi, je crois que c'est tout à fait ingénieux. Parce que, eux, le calendrier, il est religieux. C'est carrément un calendrier religieux. Et l'ingéniosité, disons, de ces choix-là, même au niveau des jours, lorsqu'on dit Athénée, Atarata, ça signifie seulement premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est ça que ça signifie en arabe. Mais, lorsque vous prenez en compte, quand je dis que c'est ingénieux, vous prenez l'expansion même de l'islam. C'est ça que c'est à travers tout le globe. Mais, lorsqu'en Arabie, je suppose qu'il va nommer un mois saison sèche, et qu'il pleut ici, en quoi ça répond? Il ne sait pas. Ça ne répondra à rien. Rien. S'il pleut, peut-être qu'il fait en Chine, peut-être que c'est la période de Mousson. Et on dit, il met saison sèche, ça ne répondra de rien. Donc, il compte les lunes. Les lunes. Quand ça arrive à un certain nombre de choses-là, ils disent, c'est telle lune, on fait telle cérémonie, on fait telle cérémonie. Mais malheureusement, nous, l'essence du calendrier musulman n'est pas celle du calendrier bâtonneau. Et je ne comprends pas pourquoi. on va faire le Don Conro pendant une fête musulmane. Parce que le Don Conro qu'on fait maintenant et qui tourne partout, partout, qui se promène dans toutes les saisons, qui laisse sa saison et qui se promène dans toutes les saisons, ce n'est pas le Don Conro bâtonneau. C'est ce qu'on appelle la fête de Don Conro. Ça, c'est l'islam, ça. Ça, je crois, tout le fait un distingo et à les fêtes musulmanes, on les fête tous parce qu'aujourd'hui, qui que tu sois et que tu es du Nord-Bénin, tu ne peux pas dire que tu n'as pas une influence musulmane. On baigne dans ça. Mais les fêtes traditionnelles aussi, il faut les fêter à part. Au lieu qu'on ait deux fêtes, le même jour, Garnier et, comment on appelle là, Montloudou, et Don Conro et Al-Shura, il vaut mieux les séparer pour qu'on fasse notre Don Conro à la période donnée, qu'on fasse la dernière à la période donnée et que lorsque la fin du carême va arriver, qu'on la fasse aussi à la période donnée et la tabaski également. Merci, M. Ndara Ndara. Vous êtes en train de parler tout pour toi à croire que vous êtes contre l'opinion selon laquelle les religions endogènes constituent une pratique de socellerie. Est-ce juste? Non. Non, moi, je crois que c'est même une aberration. Qu'est-ce que les gens appellent socellerie? Mauvaise pratique. Non, c'est des... Prendre l'âme d'autrui, tuer les autres. C'est l'image de l'Occident. Cite-moi une société, une civilisation où il n'y a pas de mauvais hommes. Ça existe? Non. Ça, c'est un. Si c'est les gens qui volent la nuit, les gens qui empoisonnent tant, c'est vrai, c'est mauvais. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Dans toutes les sociétés, il y a les brebues galeuses. Il y a des méchants. Ça existe. Tout comme il y a les bons. Tout comme il y a les bons. Mais lorsque vous... On entre dans l'ordre des comparaisons. Oui. Vous prenez les religions là, quelles qu'elles soient. La guerre de 100 ans, ça a tué comme une personne. C'est des millions d'individus. Entre... Entre... Le christianisme et l'islam. Ça a duré plus d'un siècle. C'est des millions d'individus qui sont morts. Lorsque vous prenez la confrontation, et je crois que c'est vers le 16e siècle, ça a partir du 16e siècle, entre les catholiques et les protestants, ça a tué aussi des millions d'individus. Je ne sais pas si vous avez appris que... Bion, Kourou et Bukakari sont en guerre. Non. Donc c'est pour dire que... C'est des phénomènes humains. Il y a toujours des méchants partout. Et puis... Et puis même en matière de sorcellerie, il y a aujourd'hui un distinguo que les gens font. Il y a la magie noire, la sorcellerie noire et la sorcellerie blanche. Quels sont les différences? Ce qui les différencie, noire et blanc, c'est que la sorcellerie blanche, elle sauve. Sauve, elle guérit. Elle guérit, elle traite les... Et elle fait la guerre à la sorcellerie noire. Noire. La sorcellerie noire, elle détruit. Elle est l'arrière. Et je crois que... Quelle que soit la religion, c'est évident que... Je ne veux indexer personne. Il y a tout ça là. Seulement, c'est les blancs qui ont voulu se stigmatiser pour dire que c'est des sorciers, c'est des mauvais, c'est des ci. Nous autres là, ce n'est aucun complexe. Ça ne nous fait aucun complexe. C'est la même chose aussi quand on refuse aux Africains, on dit qu'ils sont polythéistes. Polythéistes. Qu'ils adorent plusieurs dieux. Dieux. Là également, on leur rit au nez. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans notre langue, c'est la prière de Dieu. Non. Il n'y a pas la prière de Dieu. Il est unique. Dans notre langue là, ces temps là, diable là, il y a un mot pour désigner ça. Non. Le bariba reconnaît le mal et le bien. Et le bien. Tout. Donc ces temps là, diable là, c'est eux qui ont apporté ça. C'est parce qu'ils ont ça chez eux là-bas. C'est eux qui ont apporté la chose. Nous, nous on n'en a pas. Et comme je l'ai dit, les, les, l'Africain, le bâtonon, venait Dieu à travers ses créations. À travers ses créations. L'univers, tout ce que j'ai cité, le faune, le flot. Voilà. Et, il se dit que Dieu lui parle à travers ses créations là. Dieu lui parle à travers ses créations. C'est parce qu'il considère que Dieu, un artiste, un grand chose là, qui se dit, celui qui a pu faire ça là, c'est qu'il aime ses créations. Et je dois aussi passer par ses créations pour le vénérer, pour l'aimer. Comme je le disais, lorsque vous prenez un artiste, un griot, vous dites qu'il a une très belle voix, qu'il a produit une très belle chanson, qu'il joue bien au tam-tam. Vous lui enlevez son jeu de tam-tam. Vous lui enlevez sa belle voix. Vous adorez qui là ? Il n'y a plus rien là ? Vous lui enlevez toutes ses créations, qu'est-ce qu'il devient ? Il n'y a plus rien. Vite. Il devient vite. Il devient vite. Et c'est la philosophie à travers laquelle l'Africain s'est dit que celui qui a pu créer ces merveilles-là, on ne peut pas les abandonner. Aujourd'hui, le réchauffement climatique donne raison aux Africains. Comment ? Si on s'en tenait à la philosophie de l'Afrique, il n'aurait pas de réchauffement climatique. Pas du tout. Nous, on vit avec la nature, on la respecte. On la vénère même. Et l'Africain, même pour manger, même pour tuer les animaux, il prélève ce qui va le nourrir. Et il laisse le reste. Mais lorsque vous prenez l'Occident, on détruit tout. On détruit tout. On est en concurrence avec la nature. On veut s'enrichir coûte et coûte. Finalement, ça nous donne quoi ? Vous voyez, si vous sentez très bien les parties écologistes, c'est en Occident, c'est là où ils détruisent cela. Tout à fait. Mais ici, vous constatez que même si les gens se réclament de l'écologie, puisque la conception est à l'écologie, donc, cela va se réclamer sans dire qu'ils n'ont pas la force. M. Narangabou. Pour finir, peut-on aujourd'hui confirmer que l'Afrique pour les bâtons ont une spiritualité ? Ça, c'est évident. Tout ce qu'on a dit là, c'est la spiritualité. Les bâtons n'ont même pas de religion. Une spiritualité ou une culture ? C'est une spiritualité. La spiritualité, c'est vrai que elle se base sur une certaine culture. Elle se base sur une certaine culture. Et la culture, elle-même là, elle est née d'une nature, inévitablement. Quand vous vivez dans un environnement, c'est cet environnement-là qui imprime votre culture. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une zone de montagne, vous êtes dans une zone de savane, il va s'en dire tous les éléments qui vous environnent là. Comme c'est ça, c'est des éléments de montagne et qu'on sort. Donc, que ce soit toutes vos chansons, vos proverbes, votre environnement, là, vous allez, les noms que vont porter vos enfants, là, vous allez s'accler pour vivre, vos chants et qu'on sort là. Ça doit tenir compte de cet environnement-là. Inévitablement. Et c'est ça qui, progressivement, devient votre culture. Ceux qui sont aussi au bord de la mer, c'est évident aussi qu'ils doivent tenir compte de leur environnement-mer pour bâtir leur culture. Ils n'ont même pas le choix. Parce que c'est ça qu'ils vivent, c'est ça qui les fait vivre, c'est ça qui les fait manger. Et la culture, elle-même, là, nécessairement, quand vous la prenez, en gros, elle va vers la quête de Dieu. Comme je l'ai dit au départ. Et c'est de là que naissent les religions. Les religions, quand vous les prenez, en gros, en gros, on se dit qu'on cherche Dieu. On veut contenter Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est par rapport à Dieu. On veut imiter Dieu. On ne se fiche pas mal des créatures de Dieu. On veut imiter Dieu. On veut interpréter Dieu et qu'on sort. Donc, c'est la quête de Dieu. Mais lorsque vous prenez la spiritualité, c'est-à-dire que la spiritualité intègre d'abord les règles et les principes de Dieu. En être humain. En être humain. Et il essaie de vivre ces principes-là. De vivre ces principes-là. De vivre selon ces principes-là au quotidien, au quotidien, en contentant ses ancêtres et Dieu. Donc, il fait de ces principes-là qu'ils ont vécu sa vie. Alors que d'autres, bon, rien à foutre. C'est Dieu qu'on cherche, mais ils sont les détruits. les principes-là. Ce que nous, ce qu'on est en train de dire, comme je l'ai dit au départ, personne n'a de certitude. Mais, on n'apprend pas ce qu'on vit. Ce que nous disons là, ce n'est pas des théories, ce n'est pas des concepts. C'est quelque chose qu'on vit. C'est des réalités quotidiennes. il y a quoi, tu crois. Et, la quête des ancêtres, le baréba, est claire. En goût son secours, en cas d'anenni. Si tu as peur de Dieu que tu lâches là, tu vas tomber. Donc, tu dois te forger toi-même. Et il faut mériter la confiance de Dieu. Il faut mériter la confiance de Dieu. Ne jamais faire confiance à Dieu. Ça, c'est clair, parce que tu ne sais pas ce qu'il veut exactement. Donc, ça peut dire qu'en fait qu'il ne coûte rien à personne d'honorer ses ancêtres. Sinon, c'est de l'ingratitude pure. Et tant qu'on sera dans cette, on va baigner dans cette ingratitude-là, nous-mêmes, notre quotidien ne sera pas bon. Les ancêtres ne demandent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils demandent? Juste des petites cérémonies. Cérémonies, ici, c'est la bouillie, ici, c'est quoi. Tu les appelles, c'est ce que tu as qui vont manger. Ils ne demandent pas de fortune. N'attendons pas d'avoir des problèmes pour honorer nos ancêtres. Même dans les autres, ils ont des jours, ils ont des morts. Ils ont des sains, non? Ou bien? Ils ont des sains. Mais pourquoi nous, on va abandonner les nôtres? On attend quand on a des problèmes, c'est à ce moment qu'on court Certainement qu'ils n'ont pas été sanctifiés. De couvent en couvent, pensant que la solution, non. Trouvons une période pour honorer nos ancêtres. Parce que, tout ce que nous faisons là, ce ne sont pas les ancêtres des autres qui vont nous sauver. Ce ne sont pas les ancêtres des autres. Si nous mettons toute notre énergie à sanctifier les ancêtres des autres, c'est nous qui serons de plus en plus perdus. Nous avons nos propres ancêtres, nous portons leur sang, donc nous devons les honorer à chaque fois. À moins qu'on ne soit pas fier de descendre d'un père ou d'un grand-père. Dans ce cas, on peut les avoir. Ils ne nous demandent rien, ils ne demandent pas grand-chose. Seulement, il faut les considérer. Et je crois que ce que je dis, comme nos religions traditionnelles, il n'y a pas de dogmatisme. on n'appelle personne. Le salut là dépend de toi-même. Tu fais, c'est toi-même qui va te sauver. Tu ne fais pas, bon, ils vous attendent là-bas. La quête de la connaissance, la quête de Dieu. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous espérons que vous recevrez encore les prochaines fois. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501